La fin du monde La plupart des visions se suffisent à elles-mêmes. Elles ne sont pas accompagnées d'explications. Mais certaines, comme les visions divines que j'ai eues, sont porteuses de significations. Je perçois l'image « visuelle » pendant quelques instants avec force et intensité. À ce moment, toute pensée est arrêtée. Je ne suis plus que pure conscience. Mais ensuite, quand ma conscience redescend vers des plans plus humains, le message transmis par la vision se développe sous forme de pensées explicatives. Un peu comme si la vision représentait une cellule et qu'ensuite son ADN se déroulait pour transmettre le message, le code dont il est porteur. Ces pensées survenant après une vision sont à considérer avec précaution. Sont-elles réellement le reflet fidèle du message ou une construction, une adaptation du mental, de l'imaginaire, de l'intellect au niveau de compréhension du récipiendaire ? Les visions de Bernadette Soubirous, par exemple, sont une démonstration de cette adaptation. Comme avec les visions divines, la vision de fin du monde n'a duré que quelques instants et c'est ensuite que j'ai eu les pensées explicatives. Je voyais la Terre comme d'un satellite. J'ai reconnu la mer Caspienne. Le choc se passe à sa gauche, vers l'ouest, dans une république anciennement soviétique disposant de l'arme nucléaire, où habite une forte minorité musulmane en conflit avec les autorités, comme en Tchétchénie. Un groupe de soldats musulmans, fou de Dieu, décide de commettre l'attentat ultime, absolument imparable. Ils décident de se servir de bombes à hydrogène, les plus puissantes auxquelles ils peuvent accéder. Ils les disposent en chapelet sur une ligne de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Ensuite, ces kamikazes font exploser tout l'ensemble simultanément sur place, sans les envoyer nulle part, ce qui rend l'attentat parfaitement imparable. L'onde de choc provoque, entre autres, un vent extrêmement violent et puissant qui balaye tout sur son passage, sur toute la Terre. Il y a longtemps, des cinéastes anglais ont réalisé un film intitulé La Bombe. Ils avaient imaginé qu'une bombe nucléaire à uranium de l'un type que celle qui avait frappé Hiroshima explosait au centre de l'ombre. C'était effrayant. Dans un rayon de 1 à 2 km, des vents de 800 km heure détruisaient tout. Mais cette bombe n'était qu'une bombinette, un pétard mouillé, à côté des armes thermonucléaires à hydrogène. Alors, imaginez un chapelet de tels engins explosant simultanément. Avant l'explosion de la première bombe atomique dans le désert américain du Nevada, quelques scientifiques, inquiets, se sont demandé si ça ne pouvait pas provoquer une déflagration en chaîne comme un catalyseur, pouvant détruire toute la Terre. Si le principe de précaution avait existé, jamais on n'aurait réalisé cette expérience. Nagasaki et Hiroshima n'auraient pas été détruites aussi soudainement, mais on serait peut-être toujours en guerre contre les militaristes forcenés japonais. Heureusement, la réaction n'a pas eu lieu. Mais avec un front explosant si puissamment, quel scientifique peut affirmer avec certitude que ça n'arriverait pas ? Une de mes voisines amies à qui je racontais cette expérience m'a dit que longtemps auparavant, elle avait fait un cauchemar qui l'avait fortement marqué. C'était aussi une impression de fin du monde avec des vents terrifiants arrachant ses fenêtres, détruisant tout et l'entraînant. Les victimes des tornades ont un avant-goût de la puissance d'extructrice du vent. En consultant une carte de la région au bord de la mer Caspienne, il semble que le lieu correspondant à ma vision soit l'Azerbaïdjan, mais sans certitude. Aucune date n'était précisée. Si presque toutes les traditions du monde annoncent sa fin, elles ne donnent généralement pas de date. Certaines, par leur description, comme dans le livre de l'Apocalypse, font penser à notre époque. 9.7 Or, ces sauterelles, allez voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or, et leur face rappelle des faces humaines. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lion, leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de char aux multiples chevaux se relent au combat. Elles ont des queues, pareilles à des scorpions, avec des dards, et dans leur queue se trouve le pouvoir de torturer les hommes. Cette description fait penser à des hélicoptères de combat, avec des reflets sur les pales du rotor, les missiles, leur blindage. On se rappelle du film Apocalypse Now, qui se passait pendant la guerre du Vietnam, mais avec une version encore plus sophistiquée de ces armes mortelles, comme le tigre, dernier né de ces charmantes sauterelles. Une autre description, plus loin, fait penser à des chars d'assaut. 9.17 Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu et fumée, et souffre. 9.19 Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche. Elles résident aussi dans leur queue. Ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies de têtes dont elles se servent pour nuire. Si ces descriptions correspondent à notre époque, il s'agit quand même d'une période assez longue, depuis la guerre mondiale, de 1914-1918, en ce qui concerne les chars. Quant aux hélicoptères, ils n'ont commencé à être opérationnels pour le combat qu'à partir des années 60. Une autre semble décrire un événement particulier, plus proche, en 2001. 10.1 Je vise ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête et les jambes comme des colonnes de feu. Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept tonnerres firent retentir leur voix. Les jambes comme des colonnes de feu évoquent les deux tours en flamme du World Trade Center le 11 septembre 2001. Avec des jambes pareilles, c'est assurément un ange puissant. Il descend du ciel comme l'avion qui les percuta, la nuée, la fumée d'incendie, les pieds au bord de l'eau comme les tours sur l'île de Manhattan, la puissante clameur, le bruit de l'explosion des avions dirigés par des kamikazes. Les sept tonnerres illustrent les grondements de l'incendie. Un film réalisé il y a quelques années, Koyanis Katsi, reprenant un mot de la langue des Indiens Hopi d'Amérique du Nord, au Nouveau-Mexique, décrivait par l'image ce que leur tradition transmettait depuis très longtemps. Quand l'araignée aura fini de tisser sa toile, ce sera la fin du monde. Il était montré sur l'écran que cette toile symbolique représente tous les réseaux de communication et de transport, les routes terrestres, maritimes, aériennes et même spatiales avec les satellites, les réseaux d'irrigation, de transport de l'eau, du gaz, du pétrole, de l'électricité, les télécommunications, le téléphone, par fil ou portable, les radios, les télévisions d'Internet, etc. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de réseaux à constituer ? Certains, comme Nostradamus, se sont lancés dans des prophéties annonçant aussi cette fin, mais elles sont tellement emberlificotées qu'on leur fait dire n'importe quoi. Une seule civilisation à ma connaissance a donné une date précise. Il s'agit de la civilisation maya, de la presqu'île du Yucatán au Mexique, qui avait développé un calendrier très complexe et sophistiqué lui permettant de prédire l'avenir. D'après elle, sans préciser la cause, l'événement se passerait au moment du solstice d'hiver de 2012. Cependant, si ma découverte a le sens que je crois et que l'extasium est bien la révélation du livre de l'Apocalypse, il faut qu'il puisse devenir public et reproduire un peu partout sur Terre, ce qui nécessitera beaucoup plus de temps que cette date n'en donne. D'ailleurs, des historiens qui se sont penchés sur cette prédiction affirment qu'elle n'annonce pas la fin du monde mais la fin d'un cycle. Autre parenthèse écrit en 2008. Un paragraphe du livre de Jean semble abonder dans le sens de la vision de fin du monde que j'ai reçu. Il concerne les quatre cavaliers. Chacun porte une couleur. Blanc pour le premier, rouge feu le second, noir le troisième et pour le quatrième et dernier, 6.7. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Or, à ce que je sache, l'islam est la seule religion rattachée à une couleur, le vert. Cette religion, la dernière en date, serait celle qui apporte la fin du monde. Des gens imprégnés en général d'une forte spiritualité ayant ramené les croyances à l'essentiel, Dieu, Allah. Ce seraient ces gens-là qui détruiraient tout. Mais ne serait-il pas plutôt l'instrument d'ouverture vers autre chose ? Autre chose beaucoup plus beau que le monde que nous connaissons s'annonçant chaque jour un peu plus en danger. Le retour à la maison ? N'oublions pas que Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada